Mbappé charge Al-Qalifi. Le capitaine de l'équipe de France en a profité pour solder ses années PG, notamment sa dernière saison au Paris Saint-Germain, à plusieurs reprises lors de la conférence de presse. Mbappé s'est dit soulagé d'être parti et a révélé qu'il avait vécu la saison la plus difficile de sa carrière. Pour lui, il a obligé de ne pas disputer ou de ne disputer aucune minute cette saison sur le terrain, sans jamais le nommer. Évidemment, tout le monde pense à Nasser Al-Qalifi. Alors, c'est une sortie qui discrédite Nasser Al-Qalifi. Deux chroniquants ne sont pas d'accord. L'arbitrage du président, il y a eu un duel entre Hervé et Étienne. Rappelons la position d'Étienne, c'était oui et non pour Hervé. A vous de trancher, mon cher Joanne. Une discrédite qu'elle avait failli, je pense qu'il y aurait eu d'autres trucs qui l'ont discrédité par le passé. Alors là, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas si c'est... Moi, je n'ai pas forcément un avis particulier là-dessus. Je dirais plutôt non. Mais après, c'est sa déclaration qui est assez exceptionnelle quand même de dire que ça a été la plus difficile de sa carrière parce qu'on lui a dit qu'il n'allait pas jouer et que finalement, il a commencé à jouer dès la deuxième journée. Donc, je trouve ça très, très surprenant. Comme si, en gros, la saison un petit peu ratée qu'il a eue, où il est passé un peu à travers énormément de matchs, c'est dû à ça. Enfin, moi, je ne sais pas, mais quand tu joues au foot, tu ne joues pas pour ton président. Tu joues pour... Déjà, tu savais que c'était ta dernière saison. Tu joues aussi pour tes coéquipiers, pour tes supporters et puis tu as envie de gagner le plus de titres possible. Alors, c'est un événement qui peut marquer en début de saison, mais après, tu sais que la saison, tu vas la faire. Et tu vas... Et c'est vrai que si au bout de la dixième journée, tu ne joues toujours pas, j'aurais pu avoir... Je peux le rejoindre. Mais après, la deuxième journée, il commence à jouer tous les matchs. Donc, on m'a parlé après, en avril, qu'on lui a bloqué son salaire. Je n'ai pas eu l'impression qu'avant avril, il ait marché sur tout le monde et qu'après le mois d'avril, il a commencé à fléchir. J'ai l'impression que ça a été un peu tout au long de la saison. Même si tous ses défenseurs vont me dire qu'il a marqué énormément de buts. Effectivement. Mais dans les grands moments ou les moments importants, on l'a moins vu. On n'a pas passé l'extrait dans lequel il exprime, pas des regrets, mais il parle de son niveau et qu'il comprend les critiques sur ce qu'il a pu apporter et être sur le terrain. Et qu'il, évidemment, c'est loin des... Tout en disant que c'est quand même bien par rapport aux autres. C'est loin, c'est... Oui. Oui, il dit par rapport aux autres, c'est quand même bien. Mais c'est loin de ses standards. Moi, j'ai bien aimé cette déclare. J'ai bien aimé ce passage. Je sais, vous n'aurez fait part. Mais la conf du jour, on ne va pas l'écouter, mais la conf du jour démarre par Kylian Mbappé, qui nous fait un petit discours et qui nous parle du Real en disant au journaliste « Bon, écoutez, je suis vraiment désolé, j'aurais bien aimé parler du Real, mais ce n'est pas possible parce que là, je suis capitaine de l'équipe de France et je ne veux pas finalement jeter une ombre sur l'équipe de France. Mais en revanche, pour dégommer en creux son président assez incalifié, là, ça ne jette pas d'ombre sur l'équipe de France. Est-ce qu'on a assisté quand même à un petit traité vachement habile, mais de manipulation, de faire passer le message qu'il a envie de passer, de nous emmener là où on a d'ailleurs fait le débat ? Vous ne le découvrez pas. Non, non, mais voilà. Une conférence de presse, ça sert aussi à ça. Et lui, vous avez en plus quelqu'un de supérieurement intelligent, quelqu'un qui sait manier tout ça, qui s'exprime très très bien, qui a une sorte de profondeur quand il parle, qui est intéressante, même nous pour l'analyser. Il utilise le podium qu'il a, c'est normal. Je ne trouve pas ça très classe, quand tu t'embarres, de taper sur ton président. Je ne trouvais pas ça très classe. Mais ce qui n'est pas classe non plus, c'est l'attitude du Paris Saint-Germain, mais pas spécialement à l'encontre de Mbappé. En général, c'était quoi la fin de Neymar au PSG ? C'était quoi la fin de Messi au PSG ? C'était quoi la fin de toutes les grandes stars ? La fin de Messi, ils lui ont proposé un salaire. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans les grands clubs européens, quand un joueur d'envergure s'en va, il se passe quelque chose. Et même s'il part pour un autre club, finalement, il y a quand même une fête qui lui est faite, il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a quand même de l'émotion qui est transmise. Là, je trouve que ce n'est pas une publicité pour le Paris Saint-Germain par rapport aux grandes stars qui seraient susceptibles de venir. Franchement, de ce point de vue-là, je trouve que ce n'est pas de non plus. Mais Joe, tu as été à Parme, où tu as vécu des moments hyper complexes, hyper délicats. Quand tu es parti, je me souviens, tu avais les boules. Et dans une interview, tu m'avais dit « Plus jamais ça, on m'a manqué de respect, on a été respectueux avec moi. » Non, mais là, on n'est pas dans la même histoire. Non, mais je parle juste des relations que tu peux avoir avec... Deux ans dans un club, sept ans dans un club. Non, mais je pense que tu peux avoir, même en étant Mbappé, même en ayant le salaire de Mbappé, la renommée de Mbappé, tu peux avoir un ressenti et avoir été affecté personnellement parce que tu as... Le Président est en train de nous expliquer que sa saison, qui était moyenne, elle est un peu liée à ça. Moi, je ne rejoins pas ça. Alors non, alors... Moi, je n'ai pas l'impression qu'il cherche des excuses. Non, mais Jo, tout est plus nuancé, mais c'est pour ça que je parle... Non, non, mais je parle de manipulation. Parce que j'ai noté, tout le monde sait pourquoi j'ai moins joué, ça ne sera pas une excuse. Il n'y a aucune excuse pour les performances que j'ai ou que je vais avoir. Alors à la fois, il nous dessine un décor, il nous plante un décor, mais il nous dit... Bon, peut-être que j'étais moins performant. Au début, on nous a parlé que l'équipe était moins forte. D'accord ? Oui ! C'est un petit peu... Alors, je ne sais pas lui directement, mais ou son entourage... C'est son influence. ...qui ont essayé de faire cette équipe-là quand même. Oui, oui, oui. Tu vois, de sortir tout le monde. La seule star, c'était lui. Mais si Neymar... Ensuite, on nous a expliqué que c'était Louis Sénriquet qui lui tapait dessus, qui ne le faisait pas jouer. Ensuite, maintenant, on nous explique que c'est El Calafi qui est responsable du fait qu'il n'ait pas été... Donc à un moment donné, moi, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Mais quand tu signes un joueur de cette envergure-là, tu lui prolonges son contrat. Là, on a vu les images. Donc 2025. Mais ce n'était pas 2025. Donc j'imagine que Nasser El Khalafi savait bien que le contrat, il n'allait pas jusqu'en 2025. Donc comment, déjà, tu peux faire ça ? Donc comment tu peux te retrouver dans cette situation-là ? Si tu sais que tu as un joueur qui peut partir en 2024, tu l'acceptes parce que tu as signé un contrat de cette sorte-là avec lui. Donc après, tu rentres dans une espèce de communication complètement folle, je trouve, du club. Je veux dire, si c'était Mbappé qui avait essayé d'aller chercher un club qui faisait une offre extravagante pour le sortir, etc. Là, on peut comprendre. On a vu ça avec d'autres joueurs. Mais là, pour le coup, c'est le club qui a signé ce contrat-là. Si tu t'es trompé, tu l'acceptes. Et tes beaux joueurs, tu laisses se terminer la saison. Tu fais à la limite une fête à la fin. Et tu dis, ben voilà, c'est le meilleur duteur de l'histoire du club. Bon, il ne nous a pas donné l'année qu'on aurait aimé avoir en plus. Mais tu passes à autre chose. Je trouve que pour les autres joueurs qui auront envie de venir, je ne pense pas que ce soit de la pub pour pas. Mbappé est un sujet de débat inépuisable. Mais là, on s'éloigne un peu de la question. Le personnage central de la question, c'est le président. C'est la salle. Et très franchement, comme dit Étienne, il ne marque pas des points. Donc, il doit de l'argent. Pas uniquement à Mbappé. Il y a un problème de prime non payée de la saison passée. La manière dont il a géré le Carabio il y a quelques années, un mec qui est sous contrat, qui fait son boulot, franchement, je trouve ça limite. Tu crois que c'est lui qui gère le club ? C'est lui qui gère le club ? Qui n'assère ? Au quotidien, oui. Au quotidien. C'est un choix aussi important, c'est lui qui les gère. Bien sûr. Non, je ne sais pas. C'est une question. Moi, je n'ai pas la réponse. Je peux dire, mais peut-être qu'il a une oreillette du prince Tamine. Peut-être. Tu as peut-être là, mais c'est quand même lui qui est en première ligne. C'est lui le président, c'est lui qui préside, c'est lui qui se fâche, c'est lui qui t'abuse. Mais est-ce que tu penses que c'est la sortie ? Parce que là, effectivement, si Taline, tout ce qui s'est passé ces dernières années, même la gestion du club, ça a fait sourire. Mais est-ce que tu penses que c'est cette sortie-là qu'il discrédite ? Mais moi, je pense qu'il fait discréditer avant. C'est ce que je dis. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Certaines personnes arrivent à justifier le comportement de Kylian Mbappé envers son président, son ex-président, en l'occurrence, Nasser El-Kalafi. Ça va, toi et d'un vidéo dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler du Neo-Madrin Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parlait de fou, ici nous, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'artiver la cloche d'une situation pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est ce qu'on est parti. Alors les amis, beaucoup de personnes arrivent quand même à justifier le comportement de Kylian Mbappé envers son président, Nasser El-Kalafi. Beaucoup estiment qu'il a bien fait de balancer son président en public. Pour moi, pour moi, ce n'est pas normal ça. Ton président, c'est ton président. Même si tu t'embrouilles avec lui, ça doit rester en privé. Tu n'as pas le droit de venir dire devant les médias qu'il t'a mal parlé, qu'à la limite, tu ne le respectes pas. Pour moi, ce n'est pas classe d'un jeu de l'antiguille de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est arrivé au PSG. C'est le PSG qui lui a quasiment tout donné. C'est le PSG qui lui a quasiment tout donné. Certes, à Monaco, c'était déjà un joueur prometteur mais il était connu aux yeux du monde au PSG. Il était un joueur confirmé au PSG. Jusqu'à présent, Kylian Mbappé reste le deuxième joueur le plus cher du monde derrière Neymar. Puisqu'il a toujours le record de 180 millions d'euros derrière Neymar qui en a 222. Donc, il a toujours ce record du deuxième joueur le plus cher du monde. Et c'est aussi en partie grâce au PSG. Kylian Mbappé, lorsqu'il arrive au PSG, le PSG lui donne tout. Le PSG écarte même ici et Neymar pour lui faire de la place. Et c'est comme ça que tu remercies ton boss. C'est comme ça que tu remercies ton boss. Pour moi, ce n'est pas classe ça. Je vous assure, mais ce n'est pas classe. tu as beau être en conflit avec ton supérieur hiérarchique, ça se gère en interne. Ça se gère en interne. Pourquoi venir balancer ton président en pleine conférence de presse? C'est quoi ça? Je trouve ça malsain. Je trouve ça ingrat même à la limite. Il est ingrat avec son président. Il est ingrat. Ça se fait par les amis. Les choses se gèrent en interne. Tu n'es pas obligé de venir balancer ton président en public puisque c'est le PSG qui t'a tout donné. Le PSG a tout donné à Kylian. Tout donné. Il a gagné beaucoup d'argent au PSG. Il se fait connaître au PSG. Il a eu un nom grâce au PSG. Il se fait connaître aux yeux du monde grâce au PSG. Comment tu peux cacher sur leur super-ci? Comment tu peux cacher sur leur super-ci? Ça, c'est très ingrat. Ça, c'est très ingrat les amis. Il aurait pu clairement gérer ce problème en interne. Il aurait pu gérer ce problème en interne. C'est quoi devenu balancer ton président conférencié de presse? C'est un malsincent. C'est un malsincent les amis. C'est un polémique à la limite. On appelle ça de l'ingratitude. On appelle ça de l'ingratitude. Ton boss qui t'a tout donné, c'est comme si tu travailles dans une entreprise. Tu travailles dans une entreprise et ton boss te donne tout. Dès que tu finis de travailler dans cette entreprise, tu commences à critiquer ton boss. Après, c'est la même chose et en public. Et en public. Pour moi, les amis, Kieran, il ne s'est pas bien comporté à l'égard de son boss. à l'occurrence ici, Nasser et Karati. Moi, il ne s'est pas bien comporté. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent des excuses qui n'ont, qui l'ont bien fait. Pourquoi Nasser lui a d'abord mal parlé ? Les amis, ça existe dans tous les clubs. Dans tous les clubs. On va te rentrer dedans. On va te chauffer. Personne ne te fera des cadeaux. Le monde du foot, on te rentre dedans. Même les entraîneurs, on t'insulte même. Je le souviens de Balotelli avec celui-ci Mancini. Il a incité Balotelli. Balotelli a également l'incité. Roberto Mancini a incité Samir Nasseri. Nasseri a aussi l'incité. C'est ça le monde du foot. C'est très courant ça. C'est courant ça les amis. Donc, s'il pense qu'on va le cajoler, il se trompe lourdement. Il se trompe lourdement. Pour moi, je ne trouve pas sa classe de venir afficher son président en plein confrime de presse, en plein public. Pour moi, ce n'est pas vraiment digne d'un jeu de la classe de Kylian. Mais après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la situation pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, on se dit à très bientôt pour notre vidéo de l'année. Ciao, ciao.